Nous étions à Mbalbayo, à 50 km de Yaoundé, lors de cette session pour les responsables de l'Afrique de l'Ouest, qui s'adressait en fait à des futurs formateurs. Nous étions une vingtaine de couples et douze conseillers spirituels. La session était animée par Sylvestre et Bernadette, nos super régionaux de l'Afrique de l'Ouest, francophones, ainsi que le couple régional Jean-Paul et Marie-Nicole Onomo. Le prêtre, qui faisait les enseignements, était le père Guy Noël. Le lundi soir, nous avons été merveilleusement accueillis par l'évêque du diocèse, qui avait appelé les habitants à participer à cette cérémonie. Elle n'a duré finalement que trois heures, mais on ne s'est pas ennuyé, et la cathédrale était pleine. La chorale traditionnelle était vraiment très animée. La chorale traditionnelle est Autopadix. Cette session a duré 5 jours et demi depuis le lundi soir jusqu'au samedi 14h. Présentons tout d'abord les lieux. Ils étaient parfaits, avec des chambres spacieuses, avec salle de bain et un jardin très agréable. Nous avions aussi une jolie chapelle. Pendant les deux premiers jours de la session, nous sommes restés en silence. Chaque journée commençait par l'oraison, oraison guidée, avant le petit déjeuner. Ensuite, une conférence du Père Guy Noël, qui au fil des jours a abordé les différents sujets, le premier jour sur l'homme, le deuxième jour sur le couple, le troisième jour sur l'équipe, le quatrième jour sur l'église et le cinquième jour sur le monde. Ils appellent le sacrement le point de rencontre avec nous. Le point de rencontre avec nous. Après le Père Guy Noël, des couples faisaient des témoignages ou des enseignements sur les points concrets d'effort, sur l'appel, sur l'animation des secteurs, sur le sens du service, etc. Et la matinée se terminait par la messe, toujours très animée. L'après-midi, après la sieste, nous étions en devoir de s'asseoir, suivi de la réunion d'équipe, puis d'un carrefour tous ensemble pour le compte-rendu de la réunion d'équipe. Pour être Dieu, c'est tellement difficile. Il faut faire plus, il faut faire mieux. Il faut inciter les êtres à faire l'expérience de Dieu. Notre façon de vivre parle de nous-mêmes sans que nous parlons. Nous sommes les anges, comme l'a dit Génédère ce matin, les médiateurs, et nous sommes enfin la vitrine par laquelle les autres vivent Dieu. Au cours du séjour, nous avons eu un temps très ensoleillé, mais comme nous étions en période de pluie, nous avons pu découvrir à nouveau ce que voulait dire d'être en zone équatoriale. Immédiatement après la pluie, le soleil réapparaissait. Au cours de la session, nous avons eu aussi des événements surprises, comme la visite d'un lieu superbe dédié à Notre-Dame de la paix. Comme la visite d'une école de formation à la poterie. Et surtout, comme la visite surprise de Monseigneur. Enfin, la session s'est terminée par la cérémonie d'envoi. ... ... Voilà, du Gabon.